Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur médium en Suisse. Cela me fait plaisir de vous retrouver, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne. Je vous en remercie, cela vous permet d'avoir d'excellentes énergies. Cela vous permet aussi de participer au concours hebdomadaire pour gagner un soin au nettoyage énergétique. Et comme d'habitude, sous cette vidéo, vous trouvez des liens utiles, à savoir un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Aujourd'hui, nous parlons des tromperies, escroqueries de certains guérisseurs. Et je vais vous donner quelques clés pour choisir son thérapeute beaucoup plus facilement. Donc, il n'est pas facile pour monsieur et madame tout le monde de trouver un guérisseur fiable qui pourra vous aider car les réseaux sociaux regorgent de personnes qui éprouvent le besoin d'aider d'autres personnes pour satisfaire soit leur égo ou tout simplement pour gagner de l'argent. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans ce métier avec de très faibles capacités, voire sans aucune capacité. Car, comme vous le savez, tout le monde a de l'énergie naturelle dans les mains ou ailleurs. Pour ma part, cela va faire bientôt dix ans que je fais ce métier qui est plus qu'un métier et j'ai vu défiler toutes sortes de personnes qui se sont fait avoir par un oiseau venant d'un autre continent. Et il arrive sous le vent qu'on me contacte en me disant « Vous êtes mon dernier espoir. Mais je ne sais pas si je peux encore faire confiance à quelqu'un. » Donc, je vais vous donner quelques clés qui pourront faciliter grandement votre choix et vous aider à trouver la bonne personne. Tout d'abord, chez les guérisseurs, il est capital que ce dernier ait des capacités médiumniques. C'est-à-dire qu'il doit être un guérisseur médium et travailler avec des guides de lumière, des maîtres ascensionnés ou d'autres êtres à un niveau élevé. Ces mêmes guides vont grandement l'aider à faire le travail de guérison, qu'ils soient physiques, émotionnels ou autres. Et cet aspect est très important et apporte une réelle dimension au guérisseur et par conséquent, les résultats nécessaires pour ses clients. C'est très important. Et les thérapeutes qui ne travaillent qu'avec leur propre énergie n'obtiennent que des résultats très limités. Et d'ailleurs, tout le monde a des énergies pour apporter du bien, comme je l'ai dit avant, et pas forcément pour aller jusqu'à la guérison en tant que tel, ce qui est souvent attendu lorsqu'on contacte un guérisseur. Deuxièmement, un vrai guérisseur ne promet jamais à l'avance un résultat précis sur des problématiques physiques ou émotionnelles. Par contre, il peut dire à son client qu'il a des bons résultats en général et que cela peut se confirmer, surtout lorsqu'il est recommandé par d'autres personnes ou qu'il a des commentaires positifs sur son site Internet ou par exemple Google pour citer cet exemple. Mais attention, certaines personnes font remplir des faux témoignages. Les recommandations ne sont pas toujours représentatives car certains clients, même qui sont très satisfaits, ne recommandent non plus pas toujours les guérisseurs, soit par pudeur, timidité ou simplement ils ne veulent pas admettre qu'ils ont eu un souci de santé ou un problème et surtout, ils ne veulent pas que leur entourage soit au courant. Troisièmement, ne vous fiez jamais à un oiseau, comme je l'ai dit, sur pattes venant d'un autre continent. Ces personnes ne sont pas là pour vous aider dans 99% des cas, mais pour faire de l'argent. Je répète, ils sont là pour faire de l'argent parce que s'ils étaient là vraiment pour aider, ils resteraient déjà sur leur continent et ils aideraient les personnes, mais malheureusement, il n'y a pas d'argent, donc ils viennent chez nous pour escroquer les gens. Et ces personnes, je connais des personnes qui ont dépensé des centaines d'euros, voire plus, même 1000 euros sans aucun résultat et c'est normal car ces personnes sont dangereuses car ces mêmes oiseaux de malheur utilisent la magie noire et pas des soins de libération comme la plupart des guérisseurs utilisent. Votre vie risque de devenir donc un enfer car une fois que vous serez sous leur emprise, vous n'arriverez plus à lâcher prise et ils vont vous emprisonner dans des rituels, donc c'est très dangereux, évitez absolument cela et vous n'avez pas besoin de faire du social pour ces personnes, oubliez tout simplement. Cela n'est pas fini car j'ai encore d'autres choses à vous révéler. Lorsque vous voyez des contacts relatifs à un guérisseur, regardez s'il a un site internet et si ce dernier est visible depuis quelque temps, c'est important. La visibilité du guérisseur, pas seulement les annonces sur Google qui annonce toujours les mêmes personnes ou des voyants, etc., mais des sites qui sont là depuis un certain temps et le guérisseur sérieux affichera sa photo. C'est très important afin que vous puissiez voir de qui il s'agit contrairement aux oiseaux d'autres continents, comme je l'ai dit, qui font surtout de la publicité sur Google sans site internet, naturellement, sans photo et qui promettent, monts et merveilles, à ne pas tomber dans le piège, je le répète, car les pleurs, les cris, la misère et tout ça s'enchaînent. Ensuite, si vous connaissez un médium clairvoyant ou une personne qui est suffisamment réceptive, vous pouvez demander qu'elle agisse en votre nom, je dirais, pour ressentir les choses, si vous avez de la peine à faire un choix, car parfois mes clients hésitent, et c'est normal, car ce n'est pas toujours facile de faire un choix concernant les tarifs des guérisseurs. Je précise aussi que les personnes de confiance ont des tarifs, je dirais, abordables, ni trop haut, ni trop bas, car si vous avez des personnes qui ne demandent quasi rien, elles ont souvent besoin de considération, d'attention, et n'exercent pas à titre professionnel, en principe. Ce qui est embêtant dans ce cas, c'est que ces personnes n'ont souvent que peu de puissance puissance ou de capacité, car elles se consacrent à d'autres tâches. Ce qui est normal et il est très difficile dans ces cas d'être performant, de déployer ces capacités médiumniques d'une manière optimale. Quand on fait huit heures de travail de bureau et qu'on fait une ou deux heures de soins par semaine, c'est tout simplement pas possible pour être sérieux. Quant aux personnes qui font des tarifs surfaits, soit ce sont des charlatans qui essayent de vous prendre de l'argent ou certains thérapeutes qui sont pris dans un piège d'un égo incommensurable. Donc, à éviter également, parce que c'est de toute façon, soit vous n'aurez aucun résultat ou soit c'est des personnes qui vous suivront pas vraiment, qui feront juste le minimum de ce qu'elles doivent faire et qui vous diront que vous pouvez déjà être content de venir chez elles. En résumé, un bon guérisseur doit obtenir de bons à très bons résultats et ne pourra jamais vous certifier à l'avance de l'évolution de ses soins. C'est vous qui allez découvrir au fur et à mesure ce que cela vous apporte. Les résultats peuvent être partiels ou totalement satisfaisants. Ça dépend naturellement de beaucoup de choses. Un vrai guérisseur peut agir aussi sur toutes les problématiques, contrairement à un faiseur de secret qui va vous aider en cas de brûlure, de saignement par exemple. Je le précise encore, le résultat obtenu si vous êtes chez un vrai guérisseur dépend essentiellement de votre réceptivité, de la confiance et de la foi que vous avez dans les soins. Également, lorsque je fais le même traitement sur des maladies graves pour différentes personnes, certaines sont guéries peut-être en quelques séances et d'autres doivent encore faire quelques séances supplémentaires. Naturellement, la complexité de la maladie, le type de la maladie peut également jouer un rôle. mais précisons quand même que si l'on ne fait rien, on n'obtient rien et que même des résultats partiels sont très encourageants. Je précise aussi qu'un vrai guérisseur peut aller jusqu'à la guérison d'une maladie grave, abaisser les douleurs, traiter les problèmes émotionnels et faire des nettoyages de lieux de vie. Certains, comme moi-même, peuvent également libérer les personnes de la magie noire, de l'engoutement, des sorts et du mauvais oeil. Mais naturellement, nous ne sommes que très peu à faire ce genre de travail car c'est très risqué, car le thérapeute peut être impacté fortement et cela demande certaines capacités et une guidance très forte. Précisons que le travail peut être effectué aussi bien sur des adultes, des enfants que sur des animaux pour un vrai guérisseur. Et enfin, les guérisseurs qui vous donnent des informations détaillées par leur vidéo ou leur site internet sont nettement plus convaincants quand vous les aurez écoutés et que vous aurez certainement à qui vous avez affaire et que vous pourrez trier le bon grain et de l'ivraie. Soyez vigilants et vous vous dirigerez naturellement donc dans la bonne direction. Merci de votre attention et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021